Écoutez, un prix c'est toujours quelque chose d'important pour un auteur, c'est une reconnaissance bien évidemment. Celui-là est un peu particulier dans la mesure où il est dans un salon du livre, au contact des lecteurs immédiatement. Il est sous l'égide de l'Académie des Jeux Fleuraux, ce qui donne quand même un lustre important. Il se situe dans le cadre de l'Hôtel de la César, tout un tas de choses qui font qu'effectivement il y a un prestige entre guillemets dans ce prix. Donc effectivement je suis très 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 heureux de l'avoir. J'ai reçu hier celui de la ville de Toulouse à l'Hôtel de la César. J'avais reçu au printemps le prix de l'Académie des Jeux Fleuraux, ça fait deux prix pour mon bouquin. C'est un encouragement fantastique pour continuer, ce que je vais m'empresser de faire. Il y a trois plans, si vous voulez, trois grilles de lecture. Premièrement c'est le XVe siècle. Le XVe siècle en Europe occidentale et singulièrement ici, c'est un siècle dans lequel on sait que les choses vont changer. Géographiquement on sait qu'on va découvrir quelque chose, on ne sait pas encore si c'est l'Amérique, on va découvrir quelque chose. À l'Ouest, la reconquête chrétienne sur l'Espagne va s'accomplir aussi. Donc le monde va changer, on ne sait pas très bien vers quoi il va déboucher. On en a peur autant qu'on en est à l'appétit. Ça me fait penser un petit peu au siècle dans lequel on est, il y a une espèce de similitude. Deuxièmement, cette histoire du Safran, si vous voulez, qui est quand même un petit peu glorieuse pour Toulouse. Et troisièmement, ce qui m'importe peut-être le plus, c'est le problème de la transmission. C'est pour ça que j'ai mis en scène, si vous voulez, un maître et son élève. Je suis un petit peu inquiet aujourd'hui de voir que, pour tout un tas de raisons, qui sont légitimes par ailleurs, la question de la transmission des valeurs, des connaissances, du savoir, cette chaîne est un petit peu rompue aujourd'hui, en tout cas elle souffre d'une discontinuité un petit peu inquiétante. Donc je vais vous lui poser aussi ce problème de la transmission des valeurs, des connaissances et des savoirs. Vous savez, quand quelqu'un vient vous voir en vous disant, voilà, vous m'avez fait passer un bon moment, lecteur, vous m'avez fait passer un bon moment et j'ai appris quelque chose, moi je suis le plus heureux des hommes. C'est vrai que le problème de la transmission est un problème tout à fait capital. Alors bon, moi je n'ai pas trop d'imagination en la matière, c'est pour ça que je me réfugie derrière des histoires, des histoires d'individus, des trajectoires un peu exceptionnelles, ainsi de suite. Mais au travers, effectivement, je me sers de ces histoires comme des prétextes, pour faire passer, effectivement, d'abord un peu de connaissances historiques, ça fait de mal à personne, deuxièmement, certaines valeurs auxquelles je crois, et dont je crois aussi qu'il faut les maintenir et les promouvoir.